Bonjour à tous c'est Gravesit, bienvenue dans cette vidéo de présentation du champion de Contest, ce ne sera pas un guide ici mais juste une présentation des compétences du champion, quelques combos à faire et où est-ce que se joue le personnage de Contest. Puisque étant donné que c'est un champion assassin et énormément de gens ont pensé au tout début que ce serait un personnage de jungle, mais en fait pas du tout, c'est un champion qui a beaucoup de mal en jungle étant donné qu'en début de partie ses auto-attaques font très peu de dégâts. En fait elle a 30 dégâts physiques avec ses auto-attaques au corps à corps en début de partie et donc c'est très très compliqué de clear rapidement les camps de jungle, de monter ses points de cartes, ses points d'expérience etc. Donc le champion Contest est un personnage qui va plus se jouer en mid-liner puisque c'est le premier champion du jeu qui est un mage avec des dégâts physiques. Là vous avez vu par exemple, j'ai fait une attaque qui a permis de clear complètement la vague de creep, c'est la marée ténébreuse. La marée ténébreuse qu'est-ce que c'est ? Alors attends, je vais juste prendre le kill ici sur le rampage. La marée ténébreuse c'est un sort qui va faire donc des dégâts physiques en ligne droite. Dans cette grande zone, je vais lancer des ombres et toutes les créatures qui se trouvent dans cette zone là vont se voir impacter d'énormes dégâts physiques. Donc c'est un sort qui en début de partie fait genre dans les 80 dégâts et qui va faire beaucoup plus de dégâts une fois que vous aurez équipé des items qui font des dégâts physiques. Ensuite, elle a donc son premier sort que vous pouvez prendre en troisième, moi je le prends en troisième en général, mais qui est noté en premier en haut ici dans la liste, c'est glissement des ombres. C'est un TP, c'est un dash en fait qu'on va faire en direction d'une cible ennemie. Donc c'est pas uniquement sur des héros ennemis comme le fait Kemera avec son dash, mais ça peut être fait également sur des creeps. Par exemple ici je peux cibler le creep ou le twin blast. Là je vais cibler le twin blast, je me téléporte sur le twin blast, vous voyez il y a un opercule rouge, si je réactive le sort pendant l'opercule rouge, je me re-téléporte à l'endroit où j'étais lorsque j'ai fait le sort quand j'ai ciblé le twin blast. Donc ça c'est très intéressant, ça vous permet par exemple d'escape du contrôle comme le graphe de Grux, l'ultimate de Richtor ou des graphe comme ça, ou des sorts de contrôle comme ça. Ensuite donc on a le clic droit, c'est le sort que je viens de faire pour tuer la Muriel à l'instant. Donc ce sort est aussi intéressant, ça fait des dégâts physiques en zone autour de vous. Et quand vous tuez l'unité sur laquelle vous avez fait le sort, là je vais le faire par exemple ici, quand l'ennemi meurt, je récupère de la vie. Bon là j'avais toute ma vie donc ça c'est pas vu. Bon là on voit, c'est un assassin, ça fait énormément de dégâts, c'est vraiment abusé. Je joue contre l'IA aussi donc c'est pour ça que j'éclate complètement les ennemis. Hop, je vais finir ce creep là et je vais retourner à la base pour vous expliquer ensuite les autres sorts. Je vais reprendre mon mana, je vais équiper mes cartes. Ce sera un peu plus efficace comme ça. Donc pour revenir un petit peu sur le champion, c'est un champion qui fait des dégâts au corps à corps, mais qui a énormément de dégâts avec ses sorts, qui sont des sorts pour la plupart à distance. Il y a des sorts de zone avec son clic droit, qui va faire des dégâts autour d'elle. Et le R qui lui a une assez bonne range et qui fait d'énormes dégâts en ligne droite, mais sur une large ligne droite. Donc c'est très intéressant. Je vais faire un autre item ici. Hop. J'ai parlé de tous ses sorts sauf son ulti. Donc son ulti, elle va cibler une créature en face d'elle, un champion. On peut pas le faire sur les créatures de lane, on peut le faire que sur les champions. On regarde l'ennemi, on lui fait un énorme coup, ça fait 900 dégâts. Là, vous voyez le festin, ça fait 900 dégâts avec cette attaque-là. Et pendant 0,75 secondes, la créature, enfin le champion qui est ciblé par l'ulti, est étourdie. Donc il peut ni bouger, ni attaquer, ni utiliser ses sorts pour s'enfuir, tout simplement. Donc c'est un stun qui annule complètement les dégâts adverses. Hop, là c'est le combo. Vous sautez sur la cible, vous faites l'attaque en ligne droite. Ensuite, vous faites votre attaque circulaire et vous finissez la cible avec votre ulti. Et comme ça, vous récupérez tout simplement les points de santé. Là, vous voyez, 118 points de santé, j'ai récupéré en tuant la Muriel. Donc en fait, ça récupère un pourcentage de la santé max des adversaires. Donc plus les adversaires ont une santé max sur leur champion, plus ça va vous régénérer votre santé. Et ça régène quasiment instantanément. Ça doit être sur une ou deux secondes. Là, vous voyez, ma régénération est énorme. Donc voilà, c'est un champion vraiment à combo. C'est un champion qui nécessite une bonne maîtrise du positionnement et une bonne, comment dire, une bonne initiative à l'engage. Il faut faire attention de ne pas engage quand l'ennemi est dans sa vague de creep, sinon vous allez prendre tous les dégâts des creeps. Et vous voyez que le dash a une énorme range. Et après, vous finissez. Ici, je ne pourrais pas terminer parce que je n'ai pas assez de cooldown sur mes sorts, mais j'aurais pu très bien terminer le Twin Blast si j'avais eu mon ulti. Donc pour le combo, je vais revenir à la base. Je vais faire une dernière fois le combo pour vous le montrer. Là, c'était juste pour vous montrer le personnage. Vous voyez vraiment que c'est un champion qui fait mal. Et donc les lanes, pour le jouer, vous pouvez le jouer en blue lane, comme une Calary, comme l'assassin Calary. Hop, lui, je ne sais pas ce qu'il veut. Donc là, je vais le tuer. Vous allez voir ma santé. Hop, 165, 165, 165, 165. Je suis full life alors que j'étais midlife grâce à ce sort. Donc énormément de sustain également avec ce champion grâce à ce clic droit. Le clic droit, quand vous commencez, ça ne redonne que 1% de la santé des créatures que vous tuez quand ce sont uniquement des sbires de jungle ou des serviteurs de lane. Donc ça veut dire que sur les serviteurs, vous n'allez pas reprendre beaucoup de santé. Par contre, sur les champions, c'est augmenté par 10 le taux de régénération. Donc si, par exemple, vous avez 1% de régénération par rapport à la santé max de l'adversaire, ça va être 10% sur les ennemis. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré énormément de points de vie. J'ai récupéré du coup quasiment 400 ou 300 points de santé grâce au sort en tuant l'ennemi Feng. Donc là, on va tourner. Je vais faire le combo sur le champion Rampage. Je ne sais pas si je pourrais le faire entièrement puisqu'il n'a pas beaucoup de vie. Si, c'est bon, il est en train de régénérer. Donc vous allez voir pourquoi c'est un assassin. On fait le TP. Une fois que le TP est fait, on fait... Bon, je n'ai même pas le temps de faire l'ulti tellement elle fait des gars. Voilà, je suis méga feed en même temps. Ça va être compliqué de pouvoir faire le combo entier. Alors, le TP ici, on fait le clic droit et on finit avec l'ulti. Tac. Donc TP, le R, donc c'est la vague en ligne droite. On fait ensuite le tourbillon circulaire, l'ultimate et votre ennemi est mort normalement. Si vous avez assez d'avance et que vous êtes bien dans la partie, aucun ennemi peut résister à ce combo. Il est ultra puissant. C'est vraiment un combo d'assassin. Et c'est pour ça que c'est un bon counter en mid-late pour les... Pour les personnages mages, puisque les mages n'ont pas beaucoup de santé en début de partie. Et avec ce combo-là, quand vous êtes niveau 5, en général, si vous avez assez de mana avec le personnage, vous pouvez sans problème venir à bout de n'importe quel mage, que ce soit un Gideon, une Lieutenant Bellica. Allez, on tue tout le monde. Le combo est énorme. Et si jamais vous voyez que vous n'arriverez pas avec le combo à tuer l'adversaire, vous recliquez sur votre sort de téléportation pour revenir à l'endroit où vous étiez avant de dash et vous mettre en sécurité hors de portée des attaques de l'adversaire. Voilà pour le champion de Contest, qui est donc le nouveau héros du jeu, qui est disponible sur Paragon. On va maintenant quitter cette partie et je vais vous montrer le deck que j'ai fait avec le champion, qui est un deck qui est, je pense, plutôt efficace si vous jouez le champion en mid-lane. Par contre, ce n'est pas un deck que pourront faire tous les débutants, puisqu'il y a des cartes qu'il faut obtenir, qu'il faut réussir à décrocher avant de pouvoir faire le champion. Alors, il y a juste une carte que je vais changer ici. Je vais supprimer ma clé du Bagarreur, puisque là, je ne m'en sers plus du tout. Je supprime également le jeton de jungle, puisque je ne suis plus en jungler avec elle. Et je vais prendre ces cartes-là. Voilà, et donc la première carte que je vais faire, ce n'est pas la vie d'acier, mais c'est une carte que je n'utilise quasiment jamais normalement avec mes champions, mais qui est très forte avec elle. C'est celle-ci. Et voilà. Voilà, donc pour l'early de Contest, je vais vous montrer le deck dans l'ordre. Déjà, je prends le Seigneur de Guerre pour le Prime, pour avoir des dégâts physiques sur le champion. Ensuite, je prends deux jetons de frappe, un jeton de santé. Donc, ça dépend contre qui je suis. Si je suis contre un mage qui vraiment a beaucoup de pocs, je prends un jeton de frappe, une potion de mana et une potion de santé. Si je suis contre un personnage assez squishy, qui n'a pas beaucoup de fight, ou une Contest contre moi, je vais prendre un jeton de santé et deux jetons de frappe. Ça va me permettre de mieux fermer la stite et de pouvoir aller plus vite à mes trois points de carte. Dès que j'ai trois points de carte avec le champion, je back direct. Je n'attends pas d'en avoir six pour m'acheter le Sceau d'Assassin. Le Sceau d'Assassin va me donner de la régénération de santé avec du Lifestyle, des dégâts physiques et de la pénétration physique. Donc ça, déjà, ça va me mettre très bien pour fermer la stite en early, pour avoir de la visibilité et avoir un petit peu de sustain avec la stite en plus de mes potions. Ensuite, je pars sur la Pointe Fontaine. Donc, la Pointe Fontaine, c'est une carte qui est très très bien avec Contest. Elle donne des dégâts physiques, du mana et un boost de dégâts physiques quand vous améliorez la carte au maxi. Dedans, je fais deux mana de base et une frappe mineure. Le personnage de Contest, c'est un perso qui est très manavore. Surtout si vous la jouez en mid lane, vous allez devoir utiliser vos sorts pour POC, les ennemis à distance, mais aussi pour dépush les vagues de creep. Donc c'est très important de prendre du mana en early avec le champion. Et cette carte-là à six points se termine très vite, donc elle sera plutôt efficace avec le champion. Ensuite, je prends un tranche-enferme pour avoir plus de santé et un peu plus de dégâts physiques. Donc deux santé mineure et une frappe mineure. Avec le bonus, j'ai encore plus de dégâts. Donc là, je commence vraiment à faire très mal. Avec mon niveau 5 et ses deux cartes terminées, je peux venir à bout de n'importe quel ranger ou n'importe quel caster grâce à mon combo que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Même si les full life, si vous avez un gang allié ou si vous faites un gang sur une lane, vous viendrez à bout du personnage sans problème si vous arrivez à placer votre combo en entier, tous les sorts en entier. Ensuite, je fais une onde verte épineuse, puisque je suis en mid lane, donc j'ai de fortes chances de tomber contre un personnage qui fait des dégâts magiques. A l'intérieur, je fais donc uniquement des barrières mineures, puisque je n'ai pas de jetons de frappe supplémentaires. Si j'en ai peut-être une maintenant d'ailleurs. Ça, ça va plutôt être bien d'ailleurs, si je peux en supprimer pour me mettre une... Donc deux barrières mineures et une frappe mineure, beaucoup de dégâts physiques, beaucoup de résistance d'énergie, assez pour venir à bout de tout l'époque des adversaires qui font des dégâts d'énergie. Quand j'ai fait ces sorts-là, donc là maintenant je peux commencer vraiment à rentrer dans le mid game, donc il va me falloir un petit peu plus de vie et un peu de vitesse d'attaque, je fais le cœur de torrent. A l'intérieur, j'ai deux cinétiques majeures et une santé à deux. C'est un item qui va me donner 600 PV, un petit peu de vitesse d'attaque, c'est important avec le personnage de Contest si vous voulez farm un peu plus vite. Si jamais vous voulez aller dans la jungle, quand votre vague a push et que vous ne voulez pas vous mettre en danger, vous allez dans la jungle, vous avez de la vitesse d'attaque, vous avez des dégâts d'attaque, vous viendrez très vite à bout des camps de jungle, et ça vous permettra d'engranger beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de cartes. Ensuite, on fait une pointe fontaine, donc ça c'est la même carte que j'ai fait avec la carte à 6. Si vous n'avez pas cette carte, vous revendez la première pour acheter celle-ci et la terminer. Vous faites deux frappes majeures et un mana avancé, donc beaucoup de mana, beaucoup de dégâts physiques. Ensuite, on part sur une dague de vide acier, donc ça c'est une carte qui est très intéressante avec le champion, puisqu'elle va donner de la pénétration physique et beaucoup de dégâts physiques. Donc là, à l'intérieur, une pénétration grave et deux frappes majeures. Ensuite, je pars sur l'amulette du vétéran, donc pour la faire, je vends en général mon tranche en ferme, puisque c'est un peu le même style de carte, avec des PV et des dégâts. Donc là, une frappe majeure, une santé inférieure et une frappe normale, donc une carte à 9. Et ensuite, je peux terminer mon deck avec une plaque osseuse piquante. La plaque osseuse piquante, c'est une carte qui va me donner de la résistance physique et des dégâts physiques, comme ça j'ai de la résistance d'énergie, j'ai de la vitesse d'attaque, j'ai des dégâts physiques, bien sûr, j'ai du mana, j'ai tout ce qu'il faut avec le champion. C'est un deck qui va très vite, très vite en early, vous pouvez prendre des kills avec ce champion-là pour prendre de l'avance. Vous avez de la vision avec le saut d'assassin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut avec ce deck-là, je pense, pour faire un très bon starter si jamais vous avez toutes ces cartes-là. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez jouer énormément le personnage de Contest, de toute façon, c'est un personnage, je pense, qui va rentrer rapidement dans la méta, puisque en termes d'efficacité dans les teamfights, il n'y a pas à dire, c'est un personnage qui fait énormément de dégâts avec ses sorts, et même un peu pété, je trouve. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez du personnage. Si vous avez de meilleurs decks, de meilleurs starters, n'hésitez pas non plus à partager vos decks si vous les avez faits et partagés sur Agora. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao !